coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ça sera une vidéo maquillage donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai décidé de faire un maquillage bien chargé donc c'est mona la belle mona qui me sert de modèle donc c'est une cliente à moi une cliente habituée elle est super belle et du coup on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo de make up donc en général elle se maquille léger et se maquille rarement les yeux donc ça lui change carrément donc là je commence par les sourcils comme d'habitude j'utilise le gel à sourcils de chez kiko c'est numéro 5 et à l'aide d'un pinceau biseauté un goupillon je travaille les sourcils donc n'hésitez pas à bien brosser au fur et mesure que vous mettez les produits vous brossez pour étaler la matière et les sourcils j'adore faire ça je peux passer 20 minutes sur les sourcils et pour moi il faut que ce soit nickel donc là je prends un anti cernes de chez nars pour retravailler la forme donc je vais venir vous travaillez la ligne avec un passeau plat c'est un passeau de chez kiko donc ensuite je me serre aussi comme base en fait je descends l'anti cernes jusqu'aux paupières je mets sur toute la paupière en fait pour couvrir et me servir comme base ça n'empêche pas de mettre quand même après la base pour faire tenir le les fards à paupières ensuite je prends un blender pour bien étaler la matière et bien couvrir toute la paupière partout et il faut que ce soit uniforme en fait je repasse quand tu joues que c'est pas bien droit donc là je prends le fond de teint de chez houda c'est la référence 430 ensuite je retravaille au dessus des sourcils donc c'est le fond de teint que je veux que je mettrais après sur le visage surtout visage ce que c'est là si sa teinte en général elle met une autre teinte mais celle ci elle est bien aussi elle est un petit peu plus foncée mais ça lui donne à bout à bout à bros et quoi une fois que j'ai fini les sourcils je prends ma base peluise je l'applique sur les deux paupières et je prends un pinceau pour l'étaler donc il faut l'étaler partout et il faut que ce soit vraiment uniforme en fait l'application il faut que ce soit bien net donc pour commencer je vais prendre ma palette zoulou j'ai zoulou ça s'appelle et c'est une palette de chez jubias vous avez pour les bruits donc je prends un pinceau légèrement plat pour venir tapoter en fait avec la matière donc on n'étale pas parce qu'on cherche la couvrance donc il faut tapoter et faire des vins et des vins comme ça suite je viens prendre la rose pour estomper avec donc pour que ça fasse un dégradé de couleurs je vais venir remettre plusieurs fois la teinte rose et estomper bien pour que ça fasse un dégradé vraiment fondu donc là j'ai repris un autre pinceau propre pour bien estomper au dessus et là je viens remettre la base pour avoir un côté bien net donc je travaille avec le pinceau plat et je reprends la couleur vert pour faire le dégradé donc comme vous l'avez vu j'ai tapote parce que je cherche la pigmentation en fait donc plus vous tapoter plus c'est plus la couleur elle est intense parce que si vous l'étalez la couleur elle devient plus léger en fait ensuite là je prends le verre j'ai pas à montrer j'ai oublié de montrer mais je prends le verre irisé pour le déposer devant pour apporter de la lumière n'hésitez pas à bien estomper entre les différentes couleurs pour éviter tout ce qui est des marquations vous reprenez toujours les mêmes couleurs en fait que vous avez aimé pour mélanger les couleurs entre elles et vous tompez en fait entre les deux couleurs pour fondre entre elles j'ai dû le faire plusieurs fois parce que je voulais avoir quelque chose de vraiment bien travaillé bien net je sais pas pourquoi j'ai pas montré mais j'ai pris la couleur jaune pour en mettre au dessus du rose que j'avais mis pour faire un dégradé rose jaune donc j'ai ajouté à la fin et ensuite je viens déposer les paillettes donc je vous mettrai tous les produits en barre d'infos donc là c'est des paillettes que j'avais acheté sur aliexpress pas du tout cher donc je vous mettrai en barre d'infos par contre il faut acheter un fixateur de paillettes parce que sinon ça tient pas c'est en sorte que c'est une sorte de gel mélangé avec avec des paillettes mais ça tient pas il faut utiliser un fixateur pour les paillettes donc là je viens tracer mon trait d'eyeliner donc elle a les yeux qui sont faits pour les traits d'eyeliner parce que ça va pas tout le monde je trouve si vous avez des paupières qui tombent qui vont vers le bas faut éviter de faire la pointe en fait ça dépend vos yeux comment ils sont formés donc mais elle elle a vraiment les yeux pour porter du eyeliner donc là je vais travailler le teint là c'est la base c'est ce blur de chez kiko donc c'est une base qui va lisser resserrer les pores camoufler tout ce qui est imperfection et ça a fini mat du coup ça va prolonger la tenue de votre maquillage et ensuite je reprends le fond de teint de tout à l'heure c'est de chez houda et la référence est 430 c'est légèrement plus foncé que sa couleur de peau mais ça ne choque pas du tout et je trouve que ça lui fait un teint bien doré super joli donc n'hésitez pas à bien d'étaler votre fond de teint et vérifier que vous avez mis partout coin du nez et tout ça quoi et là je viens déposer l'anti cernes le narz que j'avais utilisé tout à l'heure la référence je sais je sais plus je l'ai pas en tête mais je vous mettrai donc j'aime bien en fait le côté limineux en fait de l'anti cernes j'adore quand c'est comme ça donc il faut savoir que c'est deux teintes plus claires que sa carnation donc là on passe au contouring c'est celui de fenty et la référence c'est caramel on le met sur les zones en fait qu'on veut rétrécir en dessous des pommettes en dessous du menton et pour le nez pour celles qui veulent rétrécir le nez aussi et ça donne vraiment un visage beaucoup plus fin donc mona elle fait en général du contouring mais elle utilise jamais le contouring en crème donc je viens étaler tout ça avec mon pinceau c'est un pinceau de chez iconique london il sait pas tout il est génial je l'utilise pour faire mon contouring j'ai trois mois trois différentes tailles et il est vraiment génial donc je reprends donc là on passe au baking donc c'est une poudre translucide de chez natacha denona donc ça fixe bien et ça apporte vraiment de l'éclat donc on pose et on laisse poser le temps de faire le reste là c'est un crayon nude de chez kiko donc ça sert à agrandir l'oeil et là je repris les fards que j'ai utilisé pour justement agrandir l'oeil j'apporte une pointe de lumière avec la palette de chez houda donc c'est la palette nude et là je prends mon pinceau pour retirer le reste de la poudre en fait et là j'ai utilisé un bronzer macara que j'ai utilisé à longtemps donc c'est le même bronzer que j'utilise en fait les foncés donc ça ça accentue tout ça en fait et là c'est un blush le blush c'est un blush de chez ma cosmétique un orangé et la palette highlighter c'est une palette de chez anastasia beverly hills j'adore ce moment ensuite je prends mon crayon de chez kiko c'est le 321 que je vais travailler les contours avec donc pour avoir ce côté dégradé en fait et là j'ai mis un rouge à lèvres kim kardachan c'est la marque de kim kardachan il est assez clair c'est pour ça que j'ai mis un crayon marron les contours plus elle a des lèvres bien plus peu donc bien facile à travailler elle est magnifique je trouve dites moi en commentaire ce que vous en pensez ensuite je prends le gloss toujours de chez kim kardachan le gloss légèrement transparent donc le rouge à lèvres c'est le rouge à lèvres nude celle qu'elle a fait avec mario le gloss pareil c'est la même collection qu'elle a fait avec mario et ensuite je prends un gloss double touch de chez kiko je vais venir utiliser juste le côté transparent en fait pour apporter plus de l'effet glossy en fait voilà qu'est ce que vous en pensez magnifique elle est un petit peu timide devant la caméra elle n'a pas l'habitude mais elle a adoré le maquillage donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez bien et si vous aimez bien aussi ce genre des vidéos où j'utilise des modèles je trouve ça intéressant ça change magnifique j'adore j'aimerais bien faire ce genre de maquillage mais cette fois ci sur une peau bien foncée pour voir ce que ça donne pour voir ce que ça donne dites moi elle est pas magnifique elle est magnifique donc voilà n'hésitez pas à vous abonner liker commenter comme d'habitude et rejoignez moi sur instagram snapchat facebook et donnez moi votre avis sur des vidéos que vous aimerais bien voir sur ma chaîne là elle a fini on a pris plein de photos plein plein et je vous publierai ça sur instagram voilà je vais la laisser faire la fin de la vidéo et on se retrouve très bientôt bisous donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas moi j'adore mon make up Aïsata franchement elle a inspiré j'adore et puis n'hésitez pas à liker juste en dessous à partager également voilà voilà j'adore C'est un peu de plan.